Dans l'avant-dernier chapitre du procès, de Franz Kafka, figure une histoire que raconte l'abbé de la cathédrale au héros, K. « C'est sur la justice que tu te méprends, lui dit l'abbé, et il est dit de cette erreur dans les écrits qui précèdent la loi. Une sentinelle se tient postée devant la loi. Un homme vient un jour la trouver et lui demande la permission de pénétrer, mais la sentinelle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser rentrer en ce moment. » L'homme réfléchit et demande alors s'il pourra entrer plus tard. « C'est possible, dit la sentinelle, mais pas maintenant. » La sentinelle s'efface devant la porte, ouverte comme toujours, et l'homme se penche pour regarder à l'intérieur. La sentinelle, le voyant faire, rit et dit « Si tu en as tant envie, essaye donc d'entrer malgré ma défense. Mais dis-toi bien que je suis puissant et je ne suis que la dernière des sentinelles. Tu trouveras à l'entrée de chaque salle des sentinelles de plus en plus puissantes. Dès la troisième, même moi, je ne peux plus supporter leur vue. » L'homme ne s'était pas attendu à de telles difficultés. Il avait pensé que la loi devait être accessible à tout le monde et en tout temps. Mais maintenant, en observant mieux la sentinelle, son manteau de fourrure, son grand nez pointu et sa longue barbe rare et noire à la tartare, il se décide à attendre quand même jusqu'à ce qu'on lui permette d'entrer. La sentinelle lui donne un escabeau et le fait asseoir à côté de la porte. Il reste là de longues années. Il multiplie les tentatives pour qu'on lui permette d'entrer et fatigue la sentinelle de ses prières. La sentinelle lui fait subir parfois de petits interrogatoires, l'interroge sur son village et sur beaucoup d'autres sujets. Mais ce ne sont que des questions indifférentes, comme les posent les grands seigneurs. Et pour finir, elle dit toujours qu'elle ne peut pas le laisser rentrer. L'homme, qui s'est abondamment pourvu pour son voyage de toutes sortes de provisions, emploie tout, si précieux que ce soit, pour soudoyer la sentinelle. Et la sentinelle prend bien tout, mais en disant, je n'accepte que pour que tu ne puisses pas penser que tu as négligé quelque chose. Pendant ces longues années d'attente, l'homme ne cesse presque jamais d'observer la sentinelle. Il en oublie les autres gardiens. Il lui semble que le premier est le seul qui l'empêche d'entrer dans la loi. Et il maudit brouillamment la cruauté du hasard pendant les premières années. Plus tard, en devenant vieux, il ne fait plus que grommeler. Il retombe en enfance. Et comme au cours des longues années où il a étudié la sentinelle, il a fini par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure, il prit les puces elles-mêmes de l'aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue s'affaiblit et il ne sait si la nuit se fait vraiment autour de lui ou s'il est trompé par ses yeux. Mais maintenant, il discerne dans l'ombre l'éclat d'une lumière qui brille à travers les portes de la loi. Il n'a plus pour longtemps à vivre désormais. Avant sa mort, tous ses souvenirs viennent se presser dans son cerveau pour lui imposer une question qu'il n'a pas encore adressée. Et, ne pouvant redresser son corps raidit, il fait signe au gardien de venir. Le gardien se voit obligé de se pencher très bas sur lui, car la différence de leur taille s'est extrêmement modifiée. « Que veux-tu donc encore savoir ? » demande-t-il. « Tu es insatiable. » « Si tout le monde cherche à connaître la loi, » dit l'homme, « comment se fait-il que, depuis si longtemps, personne que moi ne t'ait demandé d'entrer ? » Le gardien voit que l'homme est sur sa faim et, pour atteindre son tympan mort, il lui rugit à l'oreille. « Personne que toi n'avait le droit d'entrer ici, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, je pars et je ferme. » La première interprétation de ce texte qui vient à l'esprit est qu'il faut, non pas, comme on le lit trop souvent, savoir braver les interdits, mais savoir les comprendre et les circonscrire. C'est maintenant que, à bien interpréter les paroles de la sentinelle, l'entrée de la loi est interdite. Et ce maintenant est localisé dans le temps. Il n'est pas un absolu. La porte de la loi, en fait, est généralement ouverte à l'homme de la parabole, et celui-ci a manqué de foi en lui-même, en considérant qu'il ne pourrait jamais entrer, donnant ainsi aux paroles de la sentinelle une portée plus générale que celle qu'elle devait avoir. Mais il y a aussi ensuite une longue discussion entre l'abbé et K. K. considère et dit que la sentinelle a menti. L'abbé défend la sentinelle. Puis une sorte de glosse talmudique se construit, pendant laquelle toutes les positions sont prises, toutes les interprétations défendues, sans qu'on puisse dire au bout du compte celle dans laquelle la vérité demeure. Tout au long du procès, K. se laisse distraire par les femmes. Il ne peut s'empêcher de les séduire ou de se laisser séduire par elles. Cela ne n'y peut être pas à son procès, mais détourne son attention, comme l'attention du héros de la parabole est détournée de la poursuite de la loi par le personnage du gardien. C'est dans l'espoir d'accélérer son procès qu'au début, K. se rapproche de Mademoiselle Burtner, de la blanchisseuse et même peut-être de Lénie. Mais à chaque fois, très vite, c'est le contraire qui se produit, et en séduisant la femme, K. éloigne la solution de son procès. De la même façon, c'est parce qu'il s'attache trop au gardien qu'il n'est que le moyen attaché à la fin, parce qu'il se focalise trop sur lui, cherche trop à le séduire, lui par ses cadeaux, que l'homme de la parabole perd de vue avant de perdre tout court le but qui était le sien. On trouvera une intéressante analyse de cette célèbre parabole dans un article de Maria Tortajada, Dispositif de vision et modèle de pouvoir devant la loi de Kafka, publié par la Revue européenne des sciences sociales. On pourra également lire un article de Michael Lowy, publié dans les archives des sciences sociales des religions, et intitulé « La religion de la liberté » chez Franz Kafka contre l'autorité des gardiens de la loi. Avec cette phrase qui résume tout, « L'angsthe de celui qui implore le droit d'entrée, c'est précisément ce qui donne aux gardiens la force de lui barrer la route. » Sous-titrage LFP.